Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais t'expliquer l'interprétation de l'essai pressiométrique suivant la NFP94110-1. L'équipe de BEP fait des efforts pour t'offrir les meilleurs tutos possibles, donc si tu aimes bien ce que nous faisons et si tu veux nous encourager, nous te prions de bien vouloir mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. Je vais commencer par t'expliquer le but de l'essai pressiométrique, donc c'est un essai qui permet de déterminer la pression limite, le module pressiométrique et la pression de fluage. Et ces trois paramètres sont trois paramètres principaux utilisés en géotechnique pour le dimensionnement d'une très large gamme de structures telles que les fondations superficielles, les fondations profondes, les ouvrages de soutenement, les ancrages et bien d'autres. Donc ça c'est un essai très important et très capital en géotechnique. Le second point c'est l'appareillage, alors je vais te présenter ici uniquement les principales parties du pressiomètre. Donc il est constitué d'une sonde tricellulaire en 1, en 2 nous avons le CPV, le contrôleur pression volume, en 3 nous avons la bouteille de gaz, généralement c'est de l'azote, en 4 nous avons le dispositif d'enregistrement des données, en 5 nous avons les tubulures pour pouvoir connecter la sonde au CPV afin de pouvoir faire circuler les différents fluides. Et enfin nous avons le tube en blanc en 6, nous avons un tube qui permet en fait de contenir l'eau qui sera utile pour l'essai. Voilà à quoi ressemble l'équipement sur un chantier réel. Le point suivant c'est le mode opératoire. Pour réaliser le serre, il faut d'abord assembler le matériel tel qu'on a vu sur la slide précédente. Ensuite, il faut faire un forage de diamètre 63 mm. La dimension du forage et la qualité du forage sont très importants pour pouvoir avoir des serres de bonne qualité. Du coup, il faut prêter énormément attention à cela et il faut suivre les prescriptions de la norme par rapport à la réalisation d'un forage préalable au sondage pressiométrique. Après que le forage ait été réalisé, il faut y introduire la sonde et exercer une pression P1 et enregistrer le volume d'eau injectée à 15 secondes, à 30 secondes et à 60 secondes. Ensuite, il faut passer à une autre pression P2 et faire la même chose, c'est-à-dire enregistrer le volume d'eau injectée à 15, 30, 60 secondes. Il faut noter que P1 est inférieur à P2 dans ce cas. Donc, il faut continuer ainsi jusqu'à ce que le volume d'eau injectée à voisine 750 cm3. Mais ça, c'est une valeur à titre indicatif parce que non seulement ça dépend du type de sonde utilisé, mais très souvent sur le chantier, il est difficile d'atteindre de très grands volumes injectés, de peur de faire éclater la sonde. Et si la sonde éclate sur le chantier, c'est vraiment fatigant parce que ça rend la réalisation de l'essai compliqué. Il faut enlever la sonde, de changer tout et de remettre et c'est vraiment fatigant. Du coup, généralement, on s'arrête à des volumes injectés inférieurs à 750 cm3. A la fin d'un essai pressiométrique, voici le genre de résultat que nous avons. Il y a d'abord l'étalonnage. En réalité, l'étalonnage, c'est tout simplement un essai pressiométrique normal tel qu'on vient de le voir. A la seule différence que la sonde n'est pas encore mise à l'intérieur du fourrage. Elle est encore à l'air libre. Du coup, l'objectif ici est de pouvoir déterminer la résistance propre de la sonde. Ensuite, le résultat d'un essai proprement dit. Ici, la sonde, par exemple, a été mise à 3 mètres de profondeur et l'essai a été réalisé. Donc, tu peux bien voir. Ici, nous avons les pressions en bas. Donc, on a par exemple exercé une pression P1 à 15 secondes. On a un volume de 70 cm3 injecté à 30 secondes. On a un volume de 85 cm3 injecté à 60 secondes, c'est-à-dire une minute. On a un volume de 87 cm3 injecté. Après, on est passé à P2, ensuite 95, 95, 97, ainsi de suite. Ici, l'opérateur s'est arrêté lorsque le volume d'eau injecté était à 570 cm3 pour les raisons que je t'ai expliquées précédemment. De peur de faire exploser la sonde pressiométrique. Une fois qu'on a cette donnée, maintenant, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on interprète les données. Alors, la première chose, c'est qu'il faut tracer la courbe d'étalonnage, le volume en fonction de la pression exercée. Un essai, on a le volume réel injecté, qui est le volume en réalité de 60 secondes. On peut donc déterminer quelle est la pression d'étalonnage pour ce volume. Ce qu'on va appeler PE, qui est une fonction du volume réel. Ceci est donc fait pour toutes les valeurs de volume réel, c'est-à-dire le volume d'eau injecté à 60 secondes pour tous les paliers. Par exemple, ici, on va faire la même opération pour 87, 97, ainsi de suite. Et on aura autant de valeurs de pression d'étalonnage. Ensuite, avec les mêmes valeurs de volume réel et de pression réel, on peut calculer ce qu'on appelle la pression et le volume corrigé. Alors, la pression corrigée, elle va se calculer avec cette formule. O, P, R, en fait, c'est la pression réelle qui a été exercée par l'opérateur pendant l'essai. Et PE, c'est la pression d'étalonnage qui a été déterminée précédemment sur la courbe d'étalonnage pour chaque valeur de volume réel. Et enfin, PH, c'est la pression hydrostatique. On peut également calculer le volume corrigé, qui est le volume réel qui a été déterminé pendant l'essai à 60 secondes. Moins A, en fait, A, c'est le coefficient de compressivité de l'appareil, fois PR. PR, c'est toujours la pression qui a été exercée par l'opérateur pendant l'essai. Donc, nous avons un couple de pression corrigée et de volume corrigé. Et on peut également calculer avec cette formule le volume de fluage, qui est tout simplement la différence entre le volume d'eau injectée à 60 secondes et le volume d'eau injectée à 30 secondes. Du coup, on peut tracer la courbe. Donc, ici, nous avons deux courbes. La courbe de fluage, qui est celle du volume de fluage en fonction de la pression corrigée. Et nous avons la deuxième courbe, celle en bleu, qui est la courbe du volume corrigé en fonction de la pression corrigée. On appelle donc la courbe en bleu la courbe pressiométrique corrigée, qui présente idéalement trois parties. La première partie, c'est la mise en contact entre le sol et la sonde. La deuxième partie est appelée la phase pseudoélastique. Et c'est dans cette partie que nous calculerons le module pressiométrique. Et la troisième partie, c'est la phase plastique, qui va nous permettre de calculer la pression limite. Commençons par analyser la phase pseudoélastique, qui est la phase qui permet de calculer le module pressiométrique. Alors, la norme demande de calculer les pentes des différents segments de droite qui constituent en fait la courbe pressiométrique. Si on prend deux points, on peut approximer la courbe entre ces deux points comme étant un segment de droite de pente delta y sur delta x. Delta y étant la variation en volume entre ces deux points et delta x étant la variation de pression entre ces deux points. Donc, on peut calculer les pentes MI et on appelle ME la plus petite des pentes MI. Et le segment qui correspond à la pente ME a pour début le point E et le point E' qui est la fin de ce segment. Donc, le point E a pour coordonnées PE qui est la pression au point E et VE qui est le volume au point E. Et le point E' a également pour coordonnées PE qui est la pression au point E' et VE qui est le volume au point E'. Du coup, on peut calculer le coefficient β qui est absolument une fonction des coordonnées des points E et E'. Et avec ça, on peut calculer β x ME et identifier tous les segments qui ont une pente inférieure à β x ME. Donc, tous ces points constituent ce qu'on appelle la plage pseudoélastique que nous avons définie plus haut. Et c'est cette plage pseudoélastique qui permet de calculer le module pressiométrique. Dans le début de cette plage pseudoélastique, on va l'appeler 1 qui aura pour coordonnées V1 et P1 et V1. Et la fin, c'est le point 2, coordonnées P2 et V2. Du coup, avec ces valeurs, nous pouvons calculer le module pressiométrique avec cette formule. ONI, en fait, c'est le coefficient de poisson du sol préégal à 0,33 très souvent dans les conditions drainées. Vs, c'est le volume intérieur de la sonde. Et enfin, V1, V2, P1, P2 correspondent, comme nous l'avons dit, aux coordonnées du début et de la fin de la plage pseudoélastique telle que nous venons de la déterminer. Ensuite, il faut calculer la pression limite pendant la phase plastique. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer le volume limite qui est égal au volume de la sonde plus 2 fois V1. Je rappelle que V1, ici, c'est le volume correspondant au point 1, c'est-à-dire le point du début de la phase pseudoélastique. Ensuite, il y a deux méthodes, en fait, pour calculer la pression limite en fonction de la valeur du volume limite. Si le volume limite est inférieur au volume maximal injecté pendant l'essai, alors nous sommes dans la méthode indirecte où on peut, par une interpolation, directement trouver la pression limite. Parce que, dans ce cas, en plaçant notre volume limite sur notre axe, ça peut intercepter la courbe et du coup, nous pouvons déterminer la pression limite. Par contre, si VL est supérieur au volume max injecté pendant l'essai, là, on ne peut pas directement déterminer la pression limite. Parce que, le volume limite, lorsqu'on place sur la courbe, sur l'axe des ordonnées, ça n'intercepte pas la courbe. Donc, on ne peut pas directement trouver la pression limite. Dans ce cas, on utilise la méthode d'extrapolation. Et cette méthode a deux sous-méthodes. Soit on utilise la méthode de la courbe inverse ou la méthode d'extrapolation hyperbolique. Donc, je vais t'expliquer les deux méthodes. Commençons par la méthode de la courbe inverse. En fait, ici, il s'agit de considérer tous les points dont la pression est supérieure à P2. Je rappelle que P2, c'est le point qui correspond à la fin de la phase pseudo-élastique. Donc, on considère tous les points qui ont pour pression supérieure à P2. Et on calcule l'inverse de leur volume. On place dans un nuage de points ayant pour coordonnées P et 1 suivi. Avec cela, on peut faire une interpolation. Et les caractéristiques de la droite d'interpolation, c'est A et B, qui nous permettent de trouver finalement la pression limite avec cette formule. O, A et B, comme je l'ai dit, ce sont les caractéristiques de la droite d'interpolation. V, S, c'est le volume intérieur de la sonde, nous l'avons dit. Et V, E, en fait, c'est le volume premier point du segment du point minimal M, E. Donc, ça, c'est pour calculer la pression limite par la méthode inverse. C'est pour ça qu'on appelle PL, compression limite et I, pour dire inverse. Et il y a également la méthode d'extrapolation hyperbolique. Qui ici, il faut plutôt calculer X et Y par ces deux formules. Et ensuite, toujours faire une ligne de régression de la forme Y est égale à CX-D. Donc, dans ce cas, nous avons D, quand on fait la régression, et moins D. Et avec ces deux valeurs, nous pouvons calculer la pression limite hyperbolique par cette formule. O, toutes les caractéristiques sont celles que nous avons déjà vues. Les deux nouveaux paramètres ne sont que C et D, qui sont déterminés par l'interpolation linéaire. Donc, à ce point, nous avons deux valeurs de pression limite. La pression limite inverse et la pression limite par la méthode hyperbolique. Alors, la norme dit que si la valeur absolue de la différence entre la pression limite déterminée par la méthode inverse et la pression limite déterminée par la méthode hyperbolique divisé par la pression limite déterminée par la méthode hyperbolique. Donc, si ce rapport est supérieur à 0,2, alors l'essai ne permet pas de déterminer la pression limite. Donc, ceci peut être dû à plusieurs facteurs. Ça peut être dû, par exemple, à un essai pression métrique mal réalisé. Ça peut être dû à un forage préalable mal fait. En fait, ça peut être dû à tellement de paramètres. Par contre, si ce rapport est inférieur à 0,2, alors nous pouvons enfin dire que la pression limite est la valeur minimale entre la pression limite déterminée par la méthode hyperbolique et la méthode par la courbe inverse. Donc, tout ce que je t'ai expliqué sera présent. C'est pour une profondeur donnée. Par exemple, ça, c'est le cas d'un essai réalisé à 3 mètres de profondeur. Dans un forage pression métrique, on réalise l'essai à plusieurs différents endroits. On peut réaliser l'essai à chaque mètre, c'est-à-dire à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. On interprète à chaque mètre, comme je t'ai expliqué. Et à la fin, on peut reporter tous les résultats en termes de synthèse sur un graphe où on aura soit le module pression métrique en fonction de la profondeur ou la pression limite et la pression de fluage en fonction de la profondeur. Et on obtient ce qu'on appelle un profil pression métrique. Ce profil pression métrique est très important, par exemple, pour le dimensionnement des fondations superficielles et profondes selon la NFP 94-261 ou la NFP 94-262 ou même le fascicule 62. Et c'est encore important dans beaucoup d'autres domaines d'application. Donc là, je t'ai expliqué vraiment d'une manière synthétique comment est-ce que l'essai pression métrique est réalisé et les paramètres qu'on obtient, comment est-ce qu'on fait pour les dériver. Nous postons régulièrement ce genre de vidéos. Donc, si ça t'intéresse, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions des vidéos.